Moi je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot parce que c'est toujours un privilège de pouvoir dire ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Moi quand je me suis converti j'ai promis au Seigneur que tout ce qu'il ferait pour moi je le dirai n'importe quoi. Quand je me suis converti, j'avais 17 ans, maintenant j'ai 20 ans, là je suis dans la chaise roulante mais moi comme je me suis converti j'étais en chaise roulante et je ne pouvais pas du tout marcher. Mais aujourd'hui je l'ai pris parce qu'on est dans le centre-ville et c'est beaucoup trop pour moi marcher. Et les médecins, j'ai vu les plus grands médecins dans Paris, ils ont dit Marie-Ca je ne marcherai jamais de tête. Mais vous savez ce qui est impossible à l'homme c'est possible avec Dieu. Mais ce que Dieu veut vous dire c'est que quand je me suis converti, moi je savais que Jésus pouvait me guérir et je ne venais pas pour la guérison. Je venais pour la paix, je venais pour l'amour et je venais pour le salut de mon âme. Je comprenais qu'il y avait plus grand qu'une guérison parce que moi j'étais en train de le vivre. Alors à ce moment-là je comprenais que Jésus était mort et ressuscité pour mes péchés. Et que sans lui l'éternité ce n'était pas possible. Et ensuite j'ai commencé à demander la guérison. Et le Seigneur il a dit Marie-Ca j'ai un plan pour toi. Et j'ai dit Seigneur c'est quoi ton plan ? Il m'a dit Marie-Ca je pourrais très bien te guérir d'un seul coup. Mais moi je voudrais te guérir étape par étape. Que jour après jour tu puisses voir ma gloire. Que chaque jour tu puisses vivre mon miracle. Et au début je ne comprenais pas. Et puis le Seigneur il m'a dit qu'il avait des plus grands projets. Que mon intelligence elle était réduite. Mais que la sienne a dépassé toute intelligence. Alors au début c'était difficile. Mais j'ai dit Seigneur j'accepte ta volonté. Parce que ta volonté derrière il y a des grandes bénédictions. Et j'ai commencé à faire des progrès. Ensuite maintenant je marche avec le déambulateur. La chaise roulante je ne la prends pratiquement plus. Là je l'ai aujourd'hui pour le centre-ville. Maintenant j'ai eu mon permis de conduire. C'est pour ça que je peux aller témoigner du Seigneur. Que l'il fait dans ma vie. Vous savez la véritable paix c'est pas quand il n'y a pas de problème. La véritable paix c'est quand il y a la présence de Jésus. Amen. Et vous savez la seule limite que vous pouvez vous imposer dans votre vie c'est vous même. Parce qu'avec Dieu il n'y a zéro limite. Et que Dieu vous bénisse le carburant de ma vie c'est la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez qu'elle a accepté le Seigneur pour le salut et la paix. Parce que tout être humain sur la terre a besoin de paix. A besoin de bonheur et de joie. C'est pour cela qu'il faut se tourner vers Jésus Christ.